bonjour mes amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une fleur avec du pain avec la pâte à pain pardon la recette je voulais montrer juste la vidéo avant donc vous allez voir la quantité les ingrédients qu'il vous faut les étapes à suivre et là aujourd'hui je vous montre comment fait une fleur on va commencer je farine mon plan de travail je badige en main avec de l'huile et je prends une quantité de la pâte je l'enroule voilà on va l'enrouler je l'enroule comme ça bien comme elle est très fluide on a du mal à m'enrouler mais c'est pas grave une fois fermenté tous ces traces vont disparaître je sais pas si vous voyez voilà alors on va commencer par faire des petits losages comme ça cet embout là on va l'arrondir comme ça je vais rajouter un petit peu parce qu'il est pas trop grand vous voyez je vais faire une boule d'abord je vais faire une boule d'abord j'ai la met au milieu 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 du plat je vais faire des longues des longues enfin c'est de très vous voyez le losage vous voyez le losage et on pose comme ça je vais faire le deuxième toujours on essaye de la ranger le pose à côté de l'autre vous allez voir par la suite voilà ce que ça donne maintenant je vais là badigeonner voilà je vais vous montrer ce que j'ai pris donc j'ai pris une demi cuillère de de cacao pardon amer avec juste une pincée de sucre et je l'ai dilué avec un peu de lait vous voyez la compte la quantité voilà je vais là je vais badigeonner avec je mélange bien et je vais badigeonner pour donner la dorure pour la fleur vous voyez vous voyez vous voyez vous vous Voilà, une fois badigeonné, je vais lui rajouter les grains de sésame tout autour. Comme vous voyez. Et pour le milieu, je vais mettre des graines de nigelle, pour que ça fasse le milieu de la fleur. Et voilà, je vais la laisser doubler de volume et je la mettrai dans le four à 250 degrés. Et voilà, la rosace est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Regardez comment elle est moelleuse. Je vais vous en couper une. Regardez comment c'est moelleux. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501